Du 30 janvier au 4 février, la capitale de Balanzan vibrera pour la 20e fois au rythme du Festival sur le Niger. Un festival qui, au fil des années, est devenu un événement culturel incontournable, non seulement pour les Ségoviens, mais aussi pour les amateurs de culture du monde entier. Comme à son habitude, le festival honorera la tradition en organisant ses activités phares, comme l'explique le coordinateur général du Festival sur le Niger. La programmation va être très riche à la hauteur, à la dimension des 20 ans du Festival sur le Niger. Évidemment, en plus de nos composantes traditionnelles, la foire de Ségo, en plus de cette foire artisanale et agricole, le Festival sur le Niger d'édition 2024, donc la 20e édition, c'est aussi les concerts géants sur les berges du fleuve Niger, le majestueux fleuve Niger. La 20e édition du Ségo Art Festival sur le Niger, c'est aussi la caravane culturelle pour la paix. Sur les rives du mythique fleuve Niger, où se déroulera la plupart des activités, les organisateurs mettent les bouchées doubles pour que le lieu soit parfaitement préparé pour le jour J de l'événement. Le coordinateur général nourrit de grandes attentes sur l'affluence en raison du caractère unique de cette édition. La programmation, on est à 20 ans. 20 ans, ce n'est pas 20 jours, ce n'est pas 20 semaines, ce n'est pas 20 mois. 20 ans, c'est 20 ans, ça a tout son centre. C'est 20 ans de labeur, 20 ans de construction sociale, 20 ans de contribution de promotion de l'économie locale, au bonheur des citoyens maliens, africains et du monde entier. Le festival sur le Niger, c'est aussi les expositions d'art contemporain, des expositions qui mettront en scène des jeunes artistes talentueux. Cette année, on a lancé un appel à candidature panafricain qui couvre toute l'Afrique et la diaspora. Et à la suite de cet appel, on a pu sélectionner 12 artistes contemporains, jeunes talent émergents, dont six du Mali et un de la Côte d'Ivoire, un du Cameroun, du Nigeria, de la Tunisie et du Burkina Faso. Donc c'est ces jeunes-là qui vont exposer cette année dans le cadre de l'exposition internationale IN, qui est la plus grande exposition. L'actualité oblige, les questions du changement climatique seront aussi à l'ordre du jour lors de cette édition, constituant ainsi une innovation supplémentaire. La 20e édition du Ségou Art Festival sur le Niger, c'est aussi les tables rondes, les tables rondes sur la thématique centrale art et changement climatique. Vous savez très bien qu'actuellement, notre planète fait face à ce défi énorme de changement climatique que tout le monde ressent d'ailleurs. Cette thématique très importante qui va être débattue lors de la table ronde avec des chercheurs, des philosophes. Le Festival sur le Niger occupe une place essentielle dans la vie des habitants de Ségou, équivalent au rôle du Fesbako pour les Ouagalais. Il représente également un moment stratégique où la population locale réalise ses revenus annuels. Rendez-vous donc à partir du 30 janvier sur les berges du fleuve Niger, au cœur de la capitale des Balanzons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada